Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de juin Si vous avez regardé mes vidéos précédentes, enfin mes précédents book hauls vous devez vous dire que c'est un échec et en effet c'en est un puisque j'étais censée être en no buy de tout l'été Promis pour juillet-août je n'achète aucun livre donc si jamais j'en reçois ou autre c'est des services presse potentiellement ou des concours ou autre mais ce ne sera pas des achats clairement J'ai énormément de bouquins à vous présenter pour le coup c'est le plus gros book haul jusqu'à présent donc je vais commencer sans plus tarder On commence avec un premier roman qui est Marine Monroe, son dernier secret de François Pommès aux éditions Plon. C'est pas un achat, c'est un concours que j'ai gagné et c'est actuellement au moment où je tourne cette vidéo, ma lecture du moment dont vous entendrez parler dans une semaine à venir probablement en août puisque j'ai déjà d'autres vidéos programmées. Ce roman traite de Marilyn Monroe ou Norma Jean et plus particulièrement d'un secret qui est en fait l'identité de son père. François Pommès a mené l'enquête pendant trois ans pour essayer de trouver l'identité du père de Marilyn Monroe, ce qu'elle même a essayé de faire en vain de son vivant et il a réussi et donc ce roman nous montre son enquête de A à Z dans l'ordre chronologique, qu'est-ce qu'il a fait, qui est-ce qu'il a rencontré, les révélations qu'on lui a faites et surtout comment il a trouvé l'identité du père et qui est donc ce père. Là j'ai lu à peu près un tiers du roman actuellement et je peux vous dire que c'est une très bonne lecture, même s'il y a peut-être quelques points de critique à faire mais ça bien sûr j'en parlerai plus dans ma vidéo book review. Mais donc voilà ça c'est la première réception du mois de juin. Ensuite deuxième réception pour un deuxième concours, cette fois-ci c'est d'un conte que je vais vous écrire ici qui est la bibliothèque de Nanox. Et c'est donc Sabrina qui m'a envoyé ce magnifique bouquin. Donc il s'agit de la chronique des Rockesby, le tome 1 et 2 de Julia Quinn, les chroniques de Bridgerton, tout ça vous connaissez. Moi personnellement je n'ai pas lu les romans et je n'ai pas regardé non plus l'adaptation Netflix donc vraiment ce serait une totale découverte pour moi. Et de ce que j'ai compris il n'y a pas besoin d'avoir lu d'ailleurs la chronique des Bridgerton pour connaître ou comprendre un peu cette histoire là. Donc c'est aux éditions j'ai lu. Je trouve la couverture très nice, ça fait beaucoup estival. Donc à voir si il fera partie ou pas de ma pâle du mois d'août par exemple. En ce qui concerne l'histoire, je vais vous lire le résumé parce que je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais que c'est au 18e siècle mais c'est tout. Alors 1779, conté du Kent. Tout commence dans la résidence des Bridgerton au Bray Hall, une génération avant la naissance du premier des huit descendants d'Edmund et Violey Bridgerton. La demeure la plus proche, Craig House, est le fief des Robesby et de leurs cinq enfants. Les deux familles se fréquentent, leurs bambins jouent et grandissent ensemble. Sibylla, la soeur d'Edmund, véritable garçon manqué, sait bien qu'un jour elle épousera l'un des quatre fils Robesby. Enfin plus précisément un des trois fils. Car l'aîné, George, est un insupportable raseur. Or, le jour où Sibylla se blesse, George, seul témoin de l'accident, lui vient en aide. Et c'est ainsi qu'une facétie du destin va être à l'origine d'une saga familiale où les deux lignées vont s'unir pour le meilleur. De prime à bord, ça fait un peu comme les romances où on a des ennemis qui deviennent des amoureux. Bon, je ne sais pas du tout si c'est ça ou pas. En tout cas, merci à toi Sabrina si tu regardes cette vidéo pour cet envoi. Je vous recommande une fois de plus d'aller voir son compte Instagram. Elle est très gentille et elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chroniques. Elle dit beaucoup. Ensuite, 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 là ça a été le gros craquage. C'est-à-dire que j'ai été à Montpellier avec Mélissa. Pareil, je vous mets le nom de son compte Instagram que j'ai rencontré ce jour-là pour une dédicace de Victor Dixen. Et on est allé chez Gilbert Joseph et j'ai craqué. J'ai craqué, mais honnêtement, j'ai été très 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 raisonnable parce que sincèrement, si je m'étais totalement laissée aller, j'aurais acheté une bonne vingtaine de livres. Et je n'en ai acheté que 5. Donc, propre. Alors, le tout premier que j'ai acheté, c'est L'amant de Marguerite Duras que j'ai eu à seulement 3 euros. L'édition, bon, est un peu abîmée. Mais moi, j'aime bien les livres anciens. J'aime bien. Donc, L'amant de Marguerite Duras, un grand classique que je n'ai malheureusement pas lu. J'ai traduit quelques extraits pendant ma licence d'anglais. Et c'est justement ces traductions-là qui m'ont donné envie de lire le roman. Si je me rappelle bien, le roman se situe dans justement la période de l'Indochine, je crois que c'est bien avant la guerre ou peut-être pendant la guerre. Je ne sais plus. Je vous avoue que je n'ai pas envie forcément de lire un résumé parce que souvent, les résumés spoilent beaucoup trop ou donnent trop d'éléments sur ce qui se passe. Et parfois, je préfère ne quasiment rien connaître de l'histoire pour vraiment être surprise totalement. Et pareil, peut-être que j'ai des bêtises. Si jamais c'est le cas, je le corrigerai. Mais il me semble que c'est plus ou moins autobiographique puisque la romance traitée dans ce roman-là est en fait celle qu'a eu Margaret Duras avec justement un monsieur qui est beaucoup plus âgée qu'elle. De mes souvenirs, c'est ça qui m'avait vraiment marqué quand j'avais fait la traduction, c'est qu'elle était très jeune et lui beaucoup plus vieux. Et c'était un peu dérangeant, je trouvais. Ensuite, là, c'est Mélissa qui m'a poussée à l'acheter. Mais en même temps, je le vois de partout. Enfin, je vois de partout cette saga. Elle a l'air incroyableissime. Et donc là, j'en ai profité. Il était d'occasion mais dans un état comme neuf. Je l'ai eu à 7,40€ au lieu de 9,90€. J'ai pris le premier tome de la saga de Lucinda Riley qui est Les 7 sœurs, aux éditions Le Livre de Poche. Je vous lis le résumé si jamais vous ne connaissez pas parce que pareil, je n'ai pas assez d'éléments de l'histoire pour pouvoir réellement vous dire en quelques phrases de quoi ça parle. Alors, à la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a ramenés des quatre coins du monde et adoptés lorsqu'elles étaient bébées, Maya d'Apliez et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur les bords du lac de Genève. Pour héritage, elles reçoivent chacune un indice qui leur permettra peut-être de percer le mystère de leurs origines. La piste de Maya la conduit au-delà des océans, dans un manoir en ruines sur les collines de Rio de Janeiro. C'est là que son histoire a commencé. Secrets enfouis et dessins brisés, ce que Maya découvre va bouleverser sa vie. J'ai réellement envie de le lire, mais le problème c'est que je me dis pour le mois d'août, parce que ma palle du mois de juillet est déjà constituée d'ailleurs, si vous voulez savoir quel livre que je vais lire pour le mois de juillet, je vous invite à suivre mon compte Instagram. Mais oui, non, j'ai tellement de bouquins qui me donnent trop envie que j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de lire, que je sais que je vais devoir faire des sacrifices et ne pas en lire certains pour l'été du tout. Parce que j'ai pas assez de temps pour tous les lire et ça, ça me rend très triste. Ensuite, et là c'est des achats malins je trouve, j'ai été acheter la suite de la trilogie des fourmis, puisque rappelez-vous j'ai sorti un book review il y a pas si longtemps que ça sur le premier tome des fourmis, que je vous invite à regarder, je le mettrais là ou là, je ne sais pas, quelque part par là. Et j'ai le tome 2 que je vais lire justement pendant le mois de juillet, mais je n'ai pas le tome 3, donc qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai acheté tout simplement. Donc pareil, 5,10€, il est en excellent état, il n'y a rien à dire. Le seul petit point qui me déçoit, c'est qu'il y avait plein d'éditions différentes, mais aucune correspondant à celles que j'ai moi, puisque celles que j'ai sont des vieilles, vieilles, vieilles éditions qui sont en franc. Et du coup, pour avoir un peu les mêmes éditions qui ne soient pas trop dépareillées, on va dire, j'aurais bien aimé avoir une édition comme ça, mais il n'y avait pas, donc j'ai pris celle qui me plaisait le plus. Je ne vous dis pas le résumé parce que là, je vais me spoiler littéralement. Mais si vous ne connaissez pas les fourmis, vous avez donc ma vidéo que je vous recommande d'aller voir, puisque je vous parle du tome 1, mais on est plus ou moins dans de la science-fiction, moi je dirais. On suit la colonie de Bellocan ou Bellocan, je ne sais pas comment on prononce, donc une colonie de fourmis et d'un autre côté, une famille qui a plus ou moins un lien avec les fourmis, puisque l'oncle du personnage principal qui s'appelle Edmund Wells, donc c'est un scientifique qui est décédé, mais qui menait des expérimentations avec des fourmis et qui a développé certaines technologies, je voudrais vous en dire plus. Et donc on va suivre les péripéties des uns et des autres et on va voir comment ils vont finir par se rejoindre, grosso modo. Mais vraiment, c'était une pépite, j'ai eu un vrai coup de cœur. Donc non seulement j'ai acheté le tome 3, mais j'ai acheté autre chose dont je ne connaissais pas l'existence avant de l'avoir vu et quand je l'ai vu, j'ai dit mais il faut que je le prenne, surtout que je l'ai à moins de 3 euros. C'est une pépite. Il s'agit du livre secret des fourmis, donc toujours aux éditions Le Livre de Poche. Et là, en fait, c'est une pépite, il s'agit de la fameuse encyclopédie d'Edmund Wells que l'on trouve tout au long des romans des fourmis, c'est en fait des extraits de sa fameuse encyclopédie. Et là, en fait, on a tous ces extraits-là réunis et surtout, c'est illustré et c'est magnifique. C'est magnifique. Je vous montre quelques petits passages. En plus, le papier, la qualité est vraiment excellente. Mais je sais que je vais lire parce que c'est vraiment dans cette encyclopédie qui s'appelle exactement l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, il me semble. Oui. C'est vraiment avec ces passages-là que j'adore les motos, que j'ai eu vraiment beaucoup de réflexions et que j'ai eu beaucoup de passages qui sont venus à mes passages préférés. Et enfin, dernier achat chez Gilbert-Joseph. Cette fois-ci, c'est un roman neuf et c'est un roman en VO. Il s'agit de Galante de Schwab. L'édition est magnifique. Vraiment, elle est splendide. Et en fait, je vous avoue que je ne connais ni l'autrice ni l'œuvre. Mais quand j'ai vu déjà la couverture, j'ai été un peu fascinée et tentée. Et quand j'ai vu l'intérieur, déjà le papier en lui-même, la qualité et puis surtout la police d'écriture. Et parfois, le fait qu'il y ait certaines pages, certains passages comme ça, qu'il y ait des illustrations également. J'ai beaucoup aimé et je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, ce sera le vrai gros craquage insensé. Pour le résumé, que vous dire, que vous dire, on a Olivia qui se questionne sur son identité, grosso modo. Et que la seule piste qu'elle a, c'est le journal intime de sa mère, ou journal en tout cas. Et donc, elle reçoit une lettre, voilà, qui lui demande de venir à Galante. Voilà. Et le truc, enfin le problème, le hic, c'est que sa mère, justement, de le journal dit de ne jamais, ou grand jamais, aller à Galante ou Galente, je ne sais pas comment on le prononce, ça fait un peu bébête. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle essaie de faire ? Bien sûr, Olivia, elle va y aller. Et oui, logique. Donc, elle va là-bas, elle trouve un manoir, un magnifique jardin, magnifique, grand, tout ce que vous voulez. Et donc, et c'est tout en fait. Ça ne dit rien de plus dans le résumé, mais on se dit donc qu'elle va rentrer à l'intérieur et il va se passer des choses. De ce que je vois de la couverture, j'ai l'impression qu'il va y avoir de la magie, ou en tout cas des esprits. Si vous connaissez, n'hésitez pas, d'ailleurs, même pour les bouquins précédents dont j'ai parlé, à me dire en commentaire si vous l'avez vu ou non, si vous avez aimé ou pas. Celui-là, par exemple, si vous savez exactement quel chip de romance et à quel genre ça appartient, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On a quasiment fini, il ne nous reste plus que deux bouquins représentés. Donc là, il s'agit d'un craquage, mais un craquage que j'ai bien géré parce que je l'ai acheté sur Vinted, sauf qu'il est neuf. C'est une jeune fille qui le revendait parce que c'était un doublon qu'elle avait. et j'ai réussi à l'avoir à seulement 15€ alors qu'il vaut 27€ et il est tellement beau. Il s'agit de la chasseuse et de l'alchimiste Eason Saft aux éditions Big Bang, des éditions Castellemars, bien ce qu'il me semblait. Il est splendide, donc c'est un livre en hardback ou relié avec un jaspage démentiel, tout simplement. Vraiment magnifique, splendide, la carte aussi. Pour l'histoire, je vous avoue, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi parle le roman. J'ai juste craqué pour le livre en lui-même, ce qui est du coup un achat compulsif, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave parce qu'on va découvrir ensemble le résumé. Margaret en est sûre, si elle remporte cette chasse, sa mère Evelyne rentrera enfin à la maison. Mais même si elle n'a pas son pareil avec un fusil, Margaret doit trouver un alchimiste comme partenaire, c'est la règle. Wes n'est pas alchimiste, du moins pas encore. Il a été congédié par tous ses maîtres et Evelyne représentait sa dernière chance. Quand il arrive au manoir, Margaret accepte qu'il y reste à une condition, qu'il soit son partenaire de chasse. Bien qu'il forme une équipe improbable, Wes admire cette fille qui a survécu seule dans cette maison branlante emplie de fantômes et de chagrins. Et quand bien même Wes sème le chaos dans sa vie très ordonnée, Margaret comprend vite qu'il sait lui aussi ce que c'est d'être un paréa. Alors que la chasse approche, ils vont découvrir une magie noire susceptible de leur offrir la victoire, à condition de réussir à survivre jusque-là. Donc clairement on part sur de la romance dans un univers un peu fantaisiste. Ça y est on s'approche de la fin, je vais vous parler du tout 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 dernier roman. Et là encore une fois de plus, c'est un concours que j'ai remporté, décidément j'ai eu beaucoup de chance. En plus je suis extrêmement contente et je me dis le destin fait bien les choses. Il me semble que c'était sur ma vidéo du Boko le 2 mai, je vous parlais d'une chasse aux livres à laquelle j'avais participé qui était réalisée par Page Turner en partenariat avec plusieurs personnes de la communauté de Bookstagram. Et donc j'ai rencontré plein de monde là-bas, c'était super mais je n'avais pas remporté le bouquin de cette chasse aux livres. Entre temps il y a eu plein de concours sur Instagram de différentes personnes mais également de Page Turner et j'ai gagné le concours. Donc à défaut de ne pas avoir remporté le roman lors de la chasse aux livres, je l'ai quand même grâce à un concours. Il s'agit de All of Us Villains, de Amanda Foudy et Selerman aux éditions Milan ou Page Turner plus précisément ici. Et c'est trop beau ! Voilà, j'ai le précieux. Ce roman, donc c'est un premier tome et on est un peu dans une sorte de mix d'Hunger Games. Certains disent même un peu d'Harry Potter mais là ça va être du combat clairement, de la survie. Je vais vous lire le résumé de suite. Quand s'élève la lune de sang et que s'abat le voile de pourpre, pardon, le tournoi magique d'Ilvernate peut commencer. Les 7 familles maudites de la ville désignent alors chacune un champion pour lutter jusqu'à la mort. Très Hunger Games. Leur objectif, contrôler les ultimes ressources de haute magie. Je sais pas comment on va le prononcer. Au cours de cette compétition, tous les coups sont permis que le plus cruel l'emporte. Merci beaucoup encore à Pacheter en Air pour cette envoi, je suis trop trop contente. Je pense qu'il fera partie de la pâle du mois d'août probablement. Enfin, quand une maison d'édition pour le coup m'envoie un roman même si c'est un concours, j'aime bien quand même le lire assez rapidement pour en faire un retour tout ça, histoire d'être reconnaissante auprès de ceux qui m'envoient des bouquins. C'est pour ça aussi que le roman que Sabrina m'a offert, j'ai envie de lire au moins le tome 1 comme est au mois d'août donc je vais essayer de voir comment je peux faire pour m'organiser et tout caler dans les temps. Je galère à tous les prendre. Je vous dis, la pile est extrêmement lourde. C'est donc tout pour toutes ces piles de bouquins énormissimes. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bouquins. Voilà, ça fait beaucoup. Mais là ça y est, on en faudra faire une no-boy. Donc juillet, août, pas de bouquins. Que dalle, que dalle. Si jamais il y en a un par exemple le mois d'août, ce serait parce que j'aurais reçu par exemple des réceptions SP ou imaginons des concours ou autre. Mais pas d'achat. Finito, finito, finito. On arrête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez certains de ces romans dans votre pâle, n'hésitez pas à me le dire si jamais vous voulez qu'on fasse une lecture commune. J'en profite d'ailleurs parce que je sais qu'un peu ce que cette vidéo sort, elle sort le dimanche 7, 9, 9 juillet. 9 juillet. Il ne s'agit pas de bêtises, le 9 juillet. Donc ce qui veut dire qu'il y a encore le temps pour pouvoir faire des lectures communes avec moi sur ma pâle du mois de juillet. Donc si vous voulez lire certains romans avec moi, manifestez-vous dans les commentaires qu'on puisse voir pour s'organiser à la limite. Je vous invite à aller voir mon compte Instagram pour savoir quels livres vont être produits ou pas. On se retrouve mercredi prochain pour un book review et je crois que ce sera un roman jeunesse. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un petit like pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. On se retrouve donc mercredi prochain. A bientôt !